Bonjour, bonjour. Bonjour, Carole. Bonjour, Sawadogo. Bonjour, la Reine Marie. Bonjour, la Reine Lorette. Vous savez, depuis 7 jours, j'ai parlé avec au moins 4 femmes. Les 3 autres avec lesquels j'ai parlé, elles étaient encore dans des relations où c'était difficile pour leur partenaire d'accepter la puissance et l'énergie que ces femmes avaient. Et la quatrième, avec laquelle j'ai parlé hier, elle me dit, elle m'écoute depuis 2 ans. Je lui ai dit, ok, 2 ans, quoi ce n'est qu'aujourd'hui que tu me contactes ? Elle me dit, non, laisse. Il fallait que ce soit le bon moment. Donc, je vais vous raconter brièvement son histoire. À peu près 20 ans de mariage. La famille dans laquelle on lui a donné, une famille de sorciers. L'oncle est sorcier, le mari lui-même est sorcier, associé à sa mère qui elle-même est sorcière. Ce qui fait qu'on sucer son énergie à tout bout de champ. Vous savez, quand vous donnez votre enfant dans une famille, quand vous prenez votre enfant, vous donnez votre enfant en mariage quelque part. Faites très attention. J'ai au moins 2 clientes comme ça. 2 ou 3. On a rendu leurs enfants infirmes. En fait, vous savez, quand vous avez chez les Blancs, on dit qu'ils sont autistes. Mais votre belle famille connaît ce qui s'est passé avec l'enfant là. Votre famille, le mari là, sa famille connaît. La fille est dans le mariage. Quand le premier enfant a un problème de parole après problème mental, le mari commence à dire non, c'est mon oncle, c'est lui. Alors que lui-même le déceptique qu'on derrière tout ça, c'était lui-même le mari. Un jouet du coeur fait un rêve. Bonjour la reine Mervine, mais c'est bien que tu sois dans le direct aussi. Un jour dans le rêve, ses ancêtres, elle vient lui dire, dis à ton mari que s'il te fait du mal, on va le toucher. Elle se réveille. Et le problème de ces femmes dont je parle là, c'est que vos pouvoirs sont en train de s'activer. Vous sautez avec des sorciers. Vous êtes mariés avec des gens. Ecoutez, tu vois quand je te réveille le matin comme ça, tu as eu un souci dans la nuit. La première personne à qui tu parlais, c'est qui ? C'est Bé non ? C'est Bé non ? Tu dis tes choses à Bé, Bé prend dans la journée, il part dire dans son groupe de gens. C'est comme ça qu'on prenait l'énergie de la fille. Elle se réveille. Elle dit, comment tu es dans le rêve de te dire que si tu tentes de me faire du mal, ce que tu vas voir ? Comme il connaissait ce qu'il faisait, et elle ne connaissait pas. Il commence à se fâcher. Pourquoi tu me dis ça ? Toi, moi aussi, tu sais qui je suis ? Est-ce que papa, je te relate, c'est un rêve que j'ai fait, non ? Je ne connais pas, mais dans le rêve, il m'a dit que si tu tentes de me faire du mal, ce que tu vas voir. Là, c'est au moins huit ans plus tard qu'elle a vu le vrai visage de l'homme. Huit ans et plusieurs enfants plus tard. Elle continue de rester dans le mariage. Le premier enfant a un problème. Elle accouche les autres. Je n'en donnerai même pas le nombre parce que moi, elle vous connaît. Les gens qui me suivent sont tellement méchants que vos belles mères qui vous veulent du mal, elles sont sur mes directs. Vos belles soeurs qui passent autant chez les marabouts sur vous, elles sont dans mes directs. Elles ne parlent pas. Parfois on te prend dans une famille comme ça, on t'épouse, c'est à cause de ton étoile. Elle est encore naïve, elle a 22 ans. Ou elle a 25 ans. Parfois ton père dit que je ne veux pas que ma fille parte là-bas. La mère aussi dit que toi aussi, le troisième homme qui vient demander sa mère, on va encore refuser. On te pousse, tu pars. On te pousse, tu pars. On te pousse, tu pars. Quand tu pars, tu te retrouves à malmener les maladies. Les enfants, ils sont malades, ils ont des fausses maladies bizarres. Tu ne comprends pas. Et ton jade, belle-mère là, quand elle vient dans ta vie. Oh, ma fille, tu sais que tu es ma fille, non? Écoutez, vous n'avez qu'une seule mère. Si ta mère était morte, sache que ta mère était morte. J'étais finie. Parce qu'ils vont te vous prendre avec. Oh, tu sais, depuis qu'elle était vue, je te prends comme ma vraie fille. En te piquant sur la marionnette qu'elle a piqué dans le... Comme ils ont sacrifié, ils te piquent là. Elle va bien piquer. On t'épouse à cause de ton énergie. Beaucoup d'entre vous, c'est quand vous êtes là, vous couchez avec vos maris là. C'est comme ça. Il prend ton énergie. Il prend ton énergie. Tu es là, est-ce que tu connais quelque chose? Mais, tu vas avoir ton intuition. Quelque chose va te dire... Je ne sais pas pourquoi. Chaque fois qu'elle se réveille, elle lui dit... Donc, dans les trois dernières années, elle a alors commencé vraiment... Faire ses bains, se connecter, ses anges, tous les trucs qu'elle dit là. Ce qui fait que ça a activé encore ses anges. Bonjour, bonjour. Ça les a encore activés. Elle ne sait pas que le monsieur était dans la dernière étape, dans la dernière phase de son... Il y a des familles que vous êtes dans la famille... Vous ne savez pas que vous avez échappé à la mort même cinq fois. Oui! Elle me dit que le premier enfant pour accoucher, le premier enfant, elle a fallu rester sur la table. Elle a fallu rester sur la table. Coma de combien de jours? Quand elle sort du coma, elle voit que son mari est fâché. Il n'est pas pas. Parfois, vous devez... Parfois, vous croyez que vous êtes irremplaçable. Je vais me sacrifier. C'est mon mari. Gna 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 gna. Vous êtes toujours là. Ne parlez pas. Ne toussez même pas sur mon direct. Ne dites même pas que oui. Ne dites même pas. Parce qu'on va vous reconnaître. Après tout, je peux faire comment? C'est le père de mes enfants. C'est notre fricte figure. Ne uploads que ses enfants. Ils sont mis paris. Sevent VISIT IN 2007. Sous-titrage Société Radio-Canada 1 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 50 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501